c'est même la famille j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo avec omar donc là je vous explique on est en direct de la turquie et on est à alanya antalya ou alanya je suis pas les turcs dites nous aujourd'hui ça va être une journée master class on va déjà là la mosquée parce que c'est le jeu moi vous allez voir la mosquée elle est incroyable ouais nous quand on la vidéo c'est rachora et on va tester on va prendre toute la carte du mcdo vous allez voir on va essayer on va essayer les pauvres petits chats il fait il fait 35 degrés donne lui un peu d'hommes qui ils sont en chaleur mon pote on va leur donner un peu d'eau quand même à les bois hommes ce qui est mais oui on veut juste donner de l'eau donner de l'eau on va tant pis pas pas d'eau pour les bras et la regarder quand nous on peut dire on va vraiment au grec nous on peut dire on va vraiment là on va vous rire là il ya un grec je sais pas si on t'est ce mcdo grec et tout en vrai je sais pas on va pas aller aux pizzas désolé samir je t'aime beaucoup mais là tu vois on est dans un vrai grec regardez baye baye carat d'honneur par contre les rails là on n'est plus on n'est plus dans l'être touristique regardez les maillots n'a que trois balles et maillots de 5 euros quand tu changes de zone toujours quand vous allez en vacances les gars changer de zone a vu comment c'est grave moins cher c'était combien hier quand on est allé dans la zone touristique ouais 15 euros 20 euros ouais franchement ils sont super classe on arrive à quelques mètres de la mosquée et on peut voir que c'est pas du tout comme en france regardez comment elle est super grande c'est super calme je suis choqué je pense que si c'est vendredi mais c'est bizarre que ça donne maintenant c'est magnifique je pense que c'est pour dire que c'est dans une heure non on peut faire des photos là on peut filmer comme de lille là là et il y a une la mosquée est super belle c'est vraiment vraiment magnifique en france on n'a pas l'habitude de regarder en france on a des belles mosquées aussi mais là sont super belles avec le drapeau turc là bas on va aller prier et on se revoit après on a terminé tous les frères sortent de la mosquée vous voyez mcdonald tu sais il y a un turc qui m'a dit quoi hier je lui ai dit il est où le mcdo il m'a dit pourquoi vous les français quand vous venez vous voulez absolument manger mcdo parce qu'on peut pas manger en france je lui ai dit en france c'est pas hélas il m'a dit d'aller manger quoi il m'a dit aller manger des kebabs aller manger des adana mais aller pas au mcdo on a des terrasses dehors là je crois il n'y a pas beaucoup de monde je préfère manger à l'intérieur c'est parti avec omar en direct du mcdo est-ce qu'il y a du monde en vrai ça va je vais regarder les prix on va voir les emplois c'est quoi ça il y a quatre steaks en fait les prix les prix c'est en 100 est-ce que tu as de la monnaie turque j'ai 0 monnaie turque c'est qui en turc aïe 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 les billets de monopoï on peut voir tu as payé avec toi on m'a dit 635 mais là qu'elle sort à river 100 il y a deux trois au niveau des prix les reyes regardez il y a de l'euro des liras et tout là on a le big 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 burger c'est 11 euros en vrai les prix c'est comme en france on a reçu les commandes les reyes franchement il y a pas mal de choses omar il a pris un mac chicken on a pris une glace à 1 euro seulement big testy big testy 2 euros en france c'est comment aller vas-y va goûter les prix par contre il y a grave du bruit on va dehors non alors on est sorti le frais c'est là j'ai dit film comme ça il mange non on est sorti dehors les reyes parce qu'il y avait trop de bruit tout le monde à l'intérieur il y a juste là il y a une famille turque mais bon bon tu vois c'est c'est goûter les frites c'est comme en france ou pas ça va ça passe ça se met ok salut fray je voulais te demander ça coûte combien en france 4 euros et ici ils sont à 2 euros en vrai ça vaut grave le coup tu remarques rien au niveau des boissons elles sont grave grandes elles sont géantes on commence par un mac chicken vas-y mac chicken dis la vérité s'il te plait oh là 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 c'est pas ma vie dis la vérité si c'est pas bon c'est pas bon je montre comment il est montre un peu en même temps que tu grailles mac chicken, halal c'est un grand oui et pourtant lui je vous dis la vérité quand il aime pas il aime pas on va attaquer le big testy celui-là je le prends dans tous les pays à chaque fois Normalement il est gros, il y a une bonne sauce. Vous voyez la sauce là ? C'est ça qui fait l'ajif. N'oublie pas Bismillah, parce qu'un accident est très vite arrivé. Ça aura du goûté. T'inquiète, on a le temps. En Arabie Saoudite, c'est une sauce mayonnaise, ici c'est une sauce un peu piquante. Mais elle est vachement bonne. D'ailleurs le poulet, comment il est fondant. Franchement c'est validé à 2000% le Big Testi. Quand vous allez à l'étranger, prenez un Big Testi, c'est incroyable. Myriam a dit que le Big Mac en Arabie Saoudite c'était quelque chose. Une petite désaltération. Un rinçage. Comment tu connais ça ? Fais-nous voir les étages. On a le Big Mac. Steak de semelle. On dirait un burger de la cantine. Est-ce que c'est une masterclass ? Est-ce que c'est flingué ? Regardez comment il est concentré. Alors ? C'est une masterclass ? C'est très bon. C'est valide. Regardez la sauce Big Mac. En Turquie, je me suis dit que je suis obligé de prendre un truc d'ici. Et il y a des trucs différents ici. C'est un McDo avec... Je ne sais pas comment ils appellent ça. Les Turques, tu penses dans les commentaires la viande... Adana ? Je ne sais pas Adana, c'est... Je ne sais plus, je me rappelle. Adana, bismillah. Bref, c'est de la viande turque. Bismillah. C'est quoi la sauce ces barbecues ? Ils ont réussi. On a la saveur d'un grec dans un hamburger. Je vais te laisser goûter. Je ne laisse pas goûter. Laisse tomber. Juste avant, regarde comment ils écrivent mayonnaise. Oui, M-A-Y-N-E-Z. Mayonnaise. Alors toi, tu parlais de Miriam qui a fait des plus gros crocs que toi. Regardez, je le dis, il n'en peut plus. Il n'a même pas fini ses frites. Miriam, elle n'aurait même pas fini à Big Mac. Miriam, je te promets, elle aurait fini. Je suis parti à la Mecca avec elle. D'accord, elle n'aurait pas fini deux sandwichs. Elle aurait fini. Pour moi, elle n'aurait pas fini. Je le sais très bien. Je connais Miriam, elle n'aurait pas fini. Prochain défi, on va lui commander. On va voir si elle va réussir. Pourquoi ça coule là ? C'est une glace. Il fait chaud, frère. Vas-y, teste la glace. Deux fois moins cher qu'en France. Mais normalement, ça doit être aussi bon. Il y a un nouveau combo que j'ai inventé, c'est les frites glace. Arrête, tu tombes un peu malade. C'est bon, elle est carré la glace. C'est bon, la crème fraîche. Attends, on était en train de débarrasser. On a vu ça sur la table. C'est comme de par magie, il y a ça qui est apparu. Fais voir. Peut-être que c'est un don de Dieu. Par contre, il ne faut en manger qu'une, sinon c'est cramé. On en mange trop. Parce qu'on a avec plein de personnes qui ne mangent qu'une. Dans du ketchup. On pourra dire qu'ils se sont trompés, ils en ont oubliés. Alors ? Non mais il y en a combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et plus toi neuf. Alors c'est comment la nuggets ? Très bon. Bon, les gars, Omar, il s'est fait griller qu'il a mangé la nuggets. En fait, ce n'était même pas pour nous, c'était pour quelqu'un d'autre. Bref, ne vous inquiétez pas, je ne vous laisse pas comme ça. Vous allez me dire, Younes, tu es venu en Turquie. Et tu ne nous fais même pas voir les grecs. On va aller tester un kebab tout de suite. Après le McDo, c'est kebab. Notre chauffeur, il est arrivé. Il est arrivé pile poil à l'heure. Let's go. Ah ouais, toi, tu montes devant. Bien sûr, donne la caméra d'ailleurs, je vais filmer quelques plans d'oeuvre. Oh là là. Bienvenue. J'aime le poste de pilote. Ça, c'est le poste de pilote. Il ramasse 50 ou 70 minutes. Après le McDo, les kheils, on rejoint Yacine. Vous êtes partis sans moi, ce n'est pas bien. Tu dormais. Tu dormais, tu n'étais pas bien. C'est pas bien les gars. Vas-y, on se rattrape avec la piscine. Après le McDo, je vous ai dit, je vous avais promis de vous ramener dans un vrai kebab turc. J'espère que c'est bon. T'inquiète, t'inquiète. Il m'a dit, tout est frère. Regardez, je vais vous montrer. Voilà, c'est les vrais kebabs. Regardez. Là, on a les broches. Tout est là. Regardez, il cuit sur quoi. C'est une dingue. Ça, c'est des vrais kebabs turc. Bonjour. Bonjour. François. Oui. Je parle en anglais. En anglais. Réal Adana kebab. Original. Original. Ok, ok, ok. Merci. 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 On va se rigoler. Le premier round, j'ai demandé une petite salade. J'ai créé, il allait me donner une petite salade pour commencer. T'as vu, regardez tout ce qu'il a mis sur la table. Il a mis tout ça. Il a mis tout ça. Il a mis tout ça. Il a mis tout ça et tout ça. Au moins, ils sont généreux. Au moins, les Turcs sont généreux. C'est le même prix qu'en France, mais quand tu prends quelque chose, ils te mettent vraiment une portion. C'est pas la même portion que la France. Au moins, on va goûter pour faire honneur. On va prendre un mélange. Moi, je kiffe les salades. Un bon petit mélange. On dirait pas les repas dans les mariages. Ouais. Regardez. C'est incroyable. On a l'assiette à donneur kebab. Comme dans les dessins animés. C'est l'assiette de l'homme masqué. Je suis choqué. Regardez comment on mange le grec ici. Attends, enlève ta canette de coca, on voit pas. Ouais, voilà. Comment on mange le grec ici. On prend un pain. Comme ça. On prend de la dana kebab. Ça, ça a l'air incroyable. On le met comme ça. On prend un peu de sauce. Comme ça. Et après, en vrai, la salade, je crois, c'est pour ça. Et après, on tape comme ça. Et après, on tape comme ça. Et après, on tape comme ça. La viande, elle est super bonne. S'il vous plaît, comment elle a le sourire. Là, c'est trop. La viande, après, elle est super bonne. Avec la sauce-là. Profite, mon gars. Ça, c'est un vrai grec. On a mangé un vrai grec. Est-ce que tu m'autorises d'accouler ? Bien sûr. Bien sûr. Je ris. Ouais. Tu as pris le plus qu'est-ce que tu as pris de l'intérieur. Non. Parce que je mange beaucoup de riz chez moi. J'en peux avoir pris du bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça a le goût de merguez. Ouais, il est bon. C'est bon. Mon mari vient de recevoir son burger. Avec quoi ? Ketchup et mayo. Merci, mon ami. C'est la taille du bras, s'il vous plaît. C'est le bras qui ? C'est un bras qui ? C'est un bras qui ? C'est un bras qui ? Oh, la zingue. Ma challah ! Ma challah ! Ma challah ! Ma challah ! Thank you, mon ami, vous êtes le meilleur. C'est un. Qui est la classe à la rue ? Oh la la ! Les quantités ! Ça fait plaisir. Un bon pays généreux. J'ai envie de lui donner 40 euros. Par contre, c'est vrai, t'arrêtes de crier fort comme ça. C'est pas assez. C'est du poulet. C'est du poulet grillé. Montre comment il est le burger. Non, j'avoue, le poulet est bizarre par contre. Il a très bon, très bien montré. Il se met dans la basket. Attends, mets de la sauce non. C'est trop bon. Goutte, goutte, goutte pour voir que ça se fait bon. C'est bon. Il a l'air d'être bon. C'est un calcière géant. Ah, c'est l'air. On ne peut pas dire que c'est pas bon, parce qu'il y a le chèque juste derrière. Vous ne voyez pas, mais j'ai fait. C'est délice, non ? C'est bon ? C'est incroyable. Nassim m'a laissé tape un petit gros. On va regarder. C'est bon. Je suis moins faille celui-là, c'est vrai, il a raison. Moi, il n'y a que des légumes et de la viande, il n'y a pas de sauce. Ça manquerait une bonne sauce. Ça serait bon. Mais la viande, elle est de bonne qualité. En tout cas, la famine, on va vous laisser là. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous. Ce que je retiens, c'est la quantité. Pour les mecs comme moi qui aiment bien manger, franchement, ça fait plaisir. Moi, on vous laisse là. Allez, ciao ! C'est parti !